Vas-y, alors dis-moi, n'aie pas peur de parler, prends le micro, vas-y, parle à voix haute, sinon l'assemblée ne t'entendra pas. Dis-moi, allez, vas-y, allez, je t'écoute, t'es pas content d'être là, pourquoi ? Explique-nous, parle plus fort, t'es pas content d'être là, tes parents t'ont forcé, tes parents t'ont forcé, mais tu verras, tu vas kiffer ici, oui, tu vas kiffer. Quelqu'un d'autre voudrait parler ? Soyez pas timide, soyez pas timide, vous allez voir, on est très très bien ici. Soyez pas timide, quelqu'un d'autre veut parler ? Vas-y, prends le micro, vas-y, parle, vas-y, parle plus fort s'il te plaît, ne sois pas timide, t'inquiète pas, on est entre nous, là, on est bien. Alors, vas-y, allez, parle, je t'en prie, vas-y, allez, vas-y, sois pas timide, bordel, vas-y ! Salut tout le monde, re-salut ou salut, si c'est la première fois aujourd'hui, bref, je te fais cette vidéo sur Gabriel Attal, sur le malaise qu'il y a eu, que j'ai eu, quand j'ai regardé cet extrait, que je vais te montrer tout de suite. Franchement, c'est... on en discute après, mais honnêtement, oh, ce gouvernement, ce gouvernement, nous, c'est incroyable. Bref, on en reparle après. Une petite question maintenant aux jeunes qui sont là. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord ? Non ? Bah c'est rassurant, voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait, c'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être là, mais là quand même, parce que c'est vos parents qui vous ont dit, il faut y aller, c'est ça ? Qui veut témoigner, vas-y. Allez, prends le micro. Tu disais, parce que sinon on t'entend pas. Tu disais ? Il dit que ma mère m'a forcé, c'est tout. T'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer ? Elle m'a dit que j'allais partir en vacances. D'accord. Moi t'aimais dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il n'y a rien. Et pourquoi tu voulais pas ? Pourquoi tu voulais pas, toi ? Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout. Dehors ? Et pour faire quoi dehors ? Je sais pas, je sais pas, je serais avec mes collègues, manger dehors et tout. D'accord. Bon, mais ici tu vas être avec d'autres jeunes. Tu les as rendu, tu les connaissais pas, ceux qui sont ici ? Si, j'en connais deux, trois. Ah bah voilà, en plus t'as un copain à toi qui est là. Bon, toi dis-nous alors. Aïta. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici ? Non, moi je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé, elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien et je vois que c'est pas bien là. Ça a pas démarré encore ? Ça commence ce matin ? Non mais je sais pas, je vois que c'est pas bien. T'es en quelle classe toi ? Troisième. Troisième ? Et pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'elle a utilisé aussi comme argument ta maman, elle t'a dit quoi ? Que t'en avais besoin ? Ouais j'en avais besoin. Est-ce que t'as compris pourquoi t'en avais besoin ? Ouais j'ai compris. Bah dis-nous. Je suis pas trop intéressé par l'école. D'accord. Voilà. Beaucoup sur l'écran ? Ouais beaucoup sur le téléphone. Et quand ta maman te dit qu'il faut pas utiliser le téléphone, tu l'écoutes ? Non. Non ? Quand elle te dit qu'il faut pas utiliser le téléphone, tu l'utilises quand même ? Oui, l'utilise quand même. Et ça te semble normal ? Non. Non ? Bon. Bah c'est bien ici en plus y'aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses. Comment vous voulez qu'on prenne ce gouvernement au sérieux ? Ce gouvernement nous manque de respect en permanence, à chaque sortie, dans chaque déclaration, dans chaque démonstration. Le prince Jupiter qui s'en va en campagne pour Valérie, la meilleure candidate possible. Valérie ailleurs. Il sort complètement de son rôle présidentiel pour faire campagne. Bref. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, bande de clowns que vous êtes ? Le mec, vous... Non mais attendez. Je sais pas si on voit les mêmes choses. Ou si c'est moi, une fois de plus, je me répète souvent, mais je suis con. Vraiment. Sincèrement, tu vois. Le mec, il est comme un... Bras... Tu sais, jambes écartées. Bon, les jambes écartées et l'anus, ça il a l'habitude. Tu vois, comme un... Il est là, condescendant. Il tutoie les élèves. Même si c'est des adolescents, il les tutoie. C'est un truc de fou. Le mec te parle de valeur, de respect, de travail. Je sais même pas s'il a son bafat, le mec. Il a aucun diplôme. Il a jamais travaillé de sa vie. C'est pathétique. Mais c'est rigolo. Ce genre de scène, moi, ça me fait golerie. Ça me fait golerie dans le sens où, ouvertement, il ne se cache plus. Il nous crache dessus. Il nous pisse dessus. Tu vois. En Belgique, tu as le mannequin pisse. Enfin, il pisse dans une... Le petit bonhomme qui pisse, tu vois. Mais c'est un... C'est pour les touristes, tu vois. Nous, en France, on a le gouvernement qui nous pisse dessus. C'est le mec qui nous pisse dessus. Le mannequin pisse et nous, on a le mec qui nous pisse dessus. Gabriel Attal. Incroyable. Il est là, comme ça. Posture de narcotrafiquant. Après, tu me diras ça. Il s'y connaît bien. Non, mais franchement, tu sais, les postures comme ça. Tu vois, il se prend pour Pablo Escobar, tu vois. Après, tu me diras, avec Pablo Escobar, ce qu'ils ont en commun, c'est l'adoration pour les rails et les chemins de fer. Je déconne. Non, mais franchement, c'est... Et puis, les jeunes, vous êtes content d'être là ? T'es content d'être là ? Bah, t'as vu ? Enfin, vous avez vu ? Enfin, je sais pas, t'as vu ? Je suis pas content d'être là, t'as vu ? Parce que franchement, c'est les darons, ils m'ont forcé, t'as vu ? Parce que franchement, sinon, je serais pas là, t'as vu ? Moi, je serais en train de, tu vois, voilà, traîner dehors, tu vois ? Comment ? Pour faire... Bah, pour traîner dehors, tu vois, voilà, pour traîner dehors, tu vois ? Traîner dehors, tu vois ? Donc, moi, je préfère être avec les collègues, t'as vu ? C'est les parents, ils m'ont forcé, t'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Enfin, mais je rigole aussi, j'exagère, je grossis le trait, mais c'est le principe aussi d'un enfant, quand on est enfant, on est souvent forcé par nos parents à faire des choses qu'on n'a pas envie. Franchement, c'est le principe fondamental depuis, je pense, la nuit des temps, voilà, t'es enfant, t'es sous la coupole de tes parents, tu fais des choses qui t'ordonnent et qui t'obligent, c'est comme ça ! Bref, le niveau des questions, il était débile, le niveau des réponses, bon, après, moi, je ne leur en veux pas, c'est des adolescents, j'en ai à la maison, c'est comme ça. Mais c'est en face, c'est des représentants politiques, c'est le gouvernement en place, ils sont censés donner l'exemple. Mais comment tu veux qu'en face, les jeunes respectent l'institution, les personnes, les plus âgés, bref, quand ceux qui sont censés donner cet exemple, cet exemple, pardon, ils sont comme asses, ils cassent tous les codes du respect, ils sont là comme ça, « Wesh, wesh, ma gueule, t'as vu ? » « Eh, wesh, t'as vu ? » « Ouais ! » « Eh, Gabriel Attal, il aurait parlé comme un « Wesh, wesh, ma gueule ? » » C'est méchant quand je dis ça, il aurait parlé comme « Ouais, tu vois, wesh, t'as vu ? » « Bon alors, vas-y, dis-moi ! » Enfin, quelque part, c'est comme ça qu'il a parlé. Kaira en col blanc, franchement, c'est incroyable. « Oh, oui, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. » Ne nous demandez pas de vous respecter. Moi, personnellement, c'est moi, c'est comment moi je pense, je vous ne respecterai, je vous respecterai, pardon, jamais. C'est impossible. Vous nous pissez dessus en permanence. Vous nous crachez au visage en permanence. C'est une parodie ou quoi ? Non, ça, c'est un épisode des Simpsons, de South Park, c'est comment ? Le juste prix présenté par Philippe Rizoli. C'est le mec qui part complètement en vrille, ouais, comme ce gouvernement. Le juste prix de ce gouvernement. Un euro. Et encore, un euro symbolique, je suis gentil. « Oh, franchement, il nous fait honte au quotidien, il veut remettre le service civique. Là, c'est un truc, je ne sais pas, pour les jeunes, pour les jeunes. » Donnez l'exemple, voilà, donnez l'exemple. Et je vais terminer la vidéo sur quoi ? Bon, le sens de donner l'exemple. Maintenant, un pauvre piéton qui se ferait arrêter dans la rue en train de fumer une substance illégale, alors, illégale, il n'a pas le droit de le faire, on est d'accord. Mais voilà, il y en a des millions qui le font quotidiennement. C'est comme ça, voilà, c'est soupape de décompression. Bref, les gens font ce qu'ils veulent, comme ceux qui boivent de l'alcool pour décompresser. Bref, ils ont mis une loi en place. Voilà, test. Le test salivaire va être rendu obligatoire par tous les agents de police quand ils le voudront, tu vois, ça veut dire que tu te fais serrer dans la rue avec une petite substance illicite, tu vois. Hop, test salivaire, tu peux attraper une grosse amende. Tu es au volant de ta voiture, et ça est arrivé à des collègues à moi, c'est pour ça que je te parle aussi. Hop, comme ça, tu as fait une soirée la veille, tu as fumé, bu, ce que tu veux, notamment fumé. Il s'est passé la nuit, tu t'es couché, le lendemain tu te lèves pour aller travailler et tu te fais serrer sur le chemin du travail. Test salivaire par les agents de la police et suspension de six mois de permis car le test était positif. bref, mais comme il leur a expliqué, mais les policiers, j'allais dire, les policiers ne voulaient rien savoir. Bref, après, c'est les lois qu'on leur demande d'appliquer, mais il... On a dit, j'ai fumé à 22h, 23h. Là, il est 5h45 du matin. Il ne sait pas si... Voilà. Oui, mais vous comprenez le machin de la main. Bref. Bref, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur travail car suspension de permis de six mois minimum, déjà qu'on est dans le chômage, explose. On demande aux gens d'aller travailler, mais quand vous leur retirez leur outil de travail, c'est-à-dire là, en l'occurrence, leur permis pour aller travailler, c'est difficile. Après, le sujet est délicat, mais tu vas voir où je veux en venir. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous voulez mettre ce système en place, test salivaire, machin. Faire la guerre et la traque à tous les consommateurs de produits illicites, pas de problème. Donnez l'exemple. Tu vois où je veux en venir ? Donnez l'exemple. Tous les jours, à l'Assemblée nationale, tous les jours, bref, vous et vos collaborateurs, test salivaire sur la farine francine, produits stupéfiants, bref, ce que tu veux. Une fois que vous, vous ferez ça en toute transparence, moi, j'accepterai tout ce que vous voulez qu'on accepte. Donnant, donnant. Bref, c'est pour ça que je ne respecterai jamais ce gouvernement. Ce gouvernement nous tire dessus, nous crache dessus, nous serre la ceinture. La ceinture, elle est tellement serrée que je suis devenu anorexique. 32 kilos. Mais eux, ils vivent la vie de Gatsby. Tu vois, c'est... Non, mais les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne vie. Ciao. Sous-titrage ST' 501